Aujourd'hui, on va tester cette variété de sauces piquantes inusitées. J'ai trouvé sur internet de très belles sauces piquantes, très étranges et intrigantes. Évidemment, je vais les tester avec le professionnel du piquant, mon père Juan Caliente. Comment qu'il va? En forme! En super forme! Toi, t'as aucune idée c'est quoi les sauces que j'ai achetées. Moi, je sais un peu. Il y a des très belles choses aujourd'hui, vraiment. Allons-y. Le concept est très simple. À chaque sauce qu'on goûte, avec notre petite cuillère sophistiquée miniature, on va donner une note de 1 à 10 sur le goût et sur le piquant. Donc, 10 sur 10 goût, 10 sur 10 piquant. D'accord, allons-y. T'es sûr que t'es prêt? Ben oui, je suis prêt. Peut-être qu'on va trouver notre prochaine sauce piquante préférée. Tout est possible. Tout est possible. On commence avec cette sauce Tortugas Lost Gold, faite avec de véritables or 24 carats. Cette sauce est faite avec un piment d'Afrique centrale, le Piri-Piri et du bon rhum des Antilles. Il y a du rhum à l'intérieur. Elle vous charmera avec ses flocons d'or de 24 carats. Piri-Piri, c'est le piment qu'on trouve dans les sauces portugaises. Mais c'est Piri-Piri. Oui, c'est ça. Ah oui? C'est lui. C'est une sauce un peu inspirée des pirates. Black Pearl. Un tie-wrap. As-tu ton couteau? Bien sûr. Un bon coup, t'as toujours son couteau dans ses poches. De l'autre côté. D'accord. C'est quoi? Voilà. Wouhou! C'est quoi tes impressions de cette sauce? Est-ce que tu penses que ça va être très piquant? Si c'est du Piri-Piri comme on trouve au Portugal, c'est pas très piquant. Mais c'est très bon pis ça a même fruité un peu. Si c'est la même sorte de Piri-Piri, évidemment. Moi, mon pressentiment, c'est que ça va être sucré un peu. Peut-être. Allons-y. Un peu plus. Non, mais là, on a cède. Voilà. Voilà. Un peu vinaigré à l'odeur. Mais ça sent la sauce Worcestershire un peu. Worcestershire? Worcestershire. C'est vrai, ça sent très étrange. Bon appétit. Oh! Oh, ça goûte le rhum, hein? C'est bon. C'est très sucré. C'est sucré, c'est vrai. On dirait un peu une sauce barbecue. Gros roux... Grrrrrrrr. C'est vraiment pas très fort. Non, mais ça vient après. Gros goût d'alcool. Gros goût de gros goût. C'est sucré. On dirait qu'il y a du miel. Évidemment, comme d'habitude, les flocons d'or, c'est juste pour le style. Ça n'a absolument aucun goût. En termes de goût, moi, je lui donnerais une note de 5 sur 10. Beaucoup trop sucré pour moi. Tu vois? 7. 7 sur 10? Oui, parce que c'est quand même particulier. Il y a quelque chose d'intéressant. Puis si je regarde la composition, le premier ingrédient, c'est des ananas. Bon. Alors, c'est là qu'on va chercher du sucré, d'après moi. Cite de pomme. Cite de pomme. Vinegar. Apple cider. Du rhum. Du miel. Un peu de miel. La mangue. La mangue. Les raisins. Alors, il y a beaucoup de fruits. C'est un peu un genre de chutney, mais liquide. Et ta note sur 10 en termes de piquant? Ce n'est pas piquant du tout. Le moins piquant, on dirait 2. 2? Ok, moi, je vous donnerais un 4. Un produit intéressant. Prochaine sauce. J'ai ici la sauce Formica Fortis de la pimenterie. Il s'agit d'une sauce avec de véritables fourmis à l'intérieur. Ah, ça, c'est fait au Québec. Tout à fait. Une sauce fruitée avec un arôme vif d'agrumes, de mangue et de fourmis. Vous n'avez jamais goûté à des fourmis? C'est l'occasion de découvrir son goût délicat, torréfié et acidulé. Une sauce qui sera plaire aux plus sceptiques. Réveillez le tamanoir en vous. Est-ce que vous avez déjà mangé des fourmis? Moi, oui. Non. J'ai mangé toutes sortes de choses, moi. Moi, je n'ai pas mangé de fourmis. Il y a des morceaux de fourmis. Oui, c'est ça. Des pattes. Il y en a quand même, c'est certain qu'il y en a. Formica Fortis. Bon appétit. Oh, c'est bon ça. C'est vrai que c'est très agrumé. On sent comme le citron. Ça, c'est plus piquant que l'autre. Oui, c'est très, beaucoup plus piquant. Oui, oui. On sent de l'agrume. On dirait un peu de plure, du zeste de citron là-dedans. Oui, il y a de la pulpe d'orange. C'est ça. C'est vraiment sucré, mais beaucoup plus équilibré que l'autre, je trouve. Belle acidité. Ça n'a pas vraiment de saveur de fourmis. Est-ce que tu sens quelque chose de fourmiesque là-dedans? Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut dire qui est fourmiesque, là. Mais non, je ne pense pas. Est-ce que tu aimes ça? Oui, oui. L'agrume est trop présent pour le... OK. J'aimerais avoir plus le goût de la fraîcheur du piment, mais c'est très bon. Combien sur 10? Au niveau du goût, je dirais 6. 6 sur 10 en termes de goût, intéressant. Moi, je donnerais un 7 sur 10. Je l'ai bien aimé, celle-là. Je l'ai trouvée délicieuse. Et en termes de piquant, je lui donnerais aussi un 7 sur 10, moi. Je lui donnerais peut-être 4, 5. 5. Il va faire ça tout le long, toujours donner des petites notes. 1, 2, 1, 3. Non, 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 mais il n'y a pas d'inconfort. 5, 5, c'est intéressant. C'est quand même bien balancé, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tout à fait. C'est probablement qu'un 10, c'est vraiment trop. Ah oui, oui, oui. Excellent. Est-ce que vous l'avez trouvé formidable? Ah oui, voici la sauce Enjoy Coq. C'est une parodie de l'étiquette de Coca-Cola. Enjoy Coca-Cola. C'est une sauce au piment de Cayenne. Et je n'ai pas plus d'informations à part que c'est écrit Coq et ça me faisait rire. Ça vient d'où, ça? Coq. Ah. J'ai l'impression que c'est le genre de sauce un peu dans des attrapes touristes. Oui, je pense que ça doit être un peu Jean Tabasco, ça. Oui, tu sais, le genre de sauce dans des magasins farcés à trappes étranges pour faire rire les beaux-parents. Finalement, ça crée un malaise. Voici ta dose de coq. Oh! Il y a beaucoup de coq là-dedans. Ah oui, quand même une bonne odeur de piment. Santé, bonne coq. Une coq très, très vinaigrée. Ça me fait penser à la Red Hot, mais encore plus vinaigrée. C'est trop vinaigrée. Au niveau du goût là, un 3. Ah, moi aussi, honnêtement, un 3, c'est pas équilibré. Il y a piment 4, 5, 5 aussi. Moi, je donne un 1. En termes de piquant, celle-là, je la trouve 0, 0 piquant. C'est pas piquant. Pas du tout. Peut-être que je confonds à force de manger beaucoup de coq. Ça te fait-tu rire? Non, ça me fait pas rire. Puis je pense que ça, ils vont te l'enlever. Tu vas te faire censurer. Celle-ci, par contre, je tenais vraiment à te l'offrir. Tu la garderas dans ton frigo. Ah, c'est bien gentil. J'aurais aimé mieux avoir celle avec les pépites d'or, mais évidemment, qu'est-ce que tu veux. La prochaine sauce est vraiment très, très cool. J'ai hâte de la tester. Voici la sauce magma. Regarde-moi ça comme c'est spécial. Une sauce transparente. La première sauce piquante que vous pouvez utiliser sans vous brûler. Un mouton de 1 million d'unités scovées qui flotte au sommet. Ah, mais regarde, là, c'est... Du vinaigre et qui se cache sous le bouchon rétractable. Jusqu'à ce que vous la retournez. Rappelez-vous, la lampe à lave. Brassez-la et elle change de couleur. Basculez-la vers le bas et la capsaïcine se décante de nouveau dans sa cachette. Fabriqué avec de l'extrait pur de capsaïcine. Ah, t'as la barre. T'as la lampe aussi. Ah, bon appétit. Pas bon dessus. C'est rendu rouge. Ça, c'est piquant en simonac. C'est piquant pis c'est pas bon. Pis c'est la pire sauce piquante que j'ai mangée de ma vie. Fait que celle-là, tu me la donnes pas, tu la gagnes. Le goût est dégueulasse. Comment c'est le goût... On dirait que c'est... Du vitron. C'est comme si l'huile est... T'aurais de l'huile là-dedans pour que ça remonte, là. C'est un peu ranc. Sinon, c'est pas bon du tout. Moi, au niveau du goût, c'est un zéro. Est-ce qu'on peut mettre zéro? Oui. Pis au niveau du piquant, c'est 8, 9 à peu près. 8, je dirais. J'ai très chaud aux oreilles. Tu veux-tu quelque chose de verre de lait? Ouais, un verre de lait. Je suis étourdi par le piquant. Les ingrédients, c'est vinaigre, eau, sel, oléo, résine de capsaïcine. C'est vraiment de l'extrait pur. Ce qui rend le piment piquant, c'est la capsaïcine. Ça me donne mal à la tête. Ça me fait pleurer. Le goût est très vinaigré. Un goût d'huile vinaigrée de jus de citron. Vraiment pas... Aucune bonne saveur. Ça me rend les mains engourdies. Je donne 0 sur 10 en termes de goût, moi aussi. Et 9 sur 10 en termes de piquant. Ça peut être pire, mais c'est dur à battre quand même. Elle est belle pour épater la galerie, mais sans plus. Alors, la prochaine sauce, c'est la Black Garlic Hot Sauce de chez Kajans. Une sauce à l'ail noir. J'adore l'ail noir et cette sauce me tente vraiment beaucoup. Elle est très foncée, comme vous pouvez voir. C'est écrit... Kajans Black Garlic Hot Sauce Umami Bomb. Prepare yourself for an explosion of flavor. Cette sauce combine le mélange d'ail noir, d'ail, de sauce soya sucrée et de piment fresno, qui vont libérer une bombe de saveur umami kaboom. L'ail noir, c'est quoi, papa? C'est de l'ail qu'on fait, qui est chauffé, qui est comme un peu confit. Puis c'est assez long, je pense que c'est chauffé à très très faible température. Puis ça sent très fort dans la maison. C'est très bon. C'est comme de l'ail concentré en saveur, hein? Ouais. À la limite, ça goûte presque pas l'ail. C'est très bon. Ça sent la truffe, ça sent l'ail, ça sent la... D'après moi, celle-là va pas être trop piquante, ça va juste être aromatique. Bon appétit! Black Garlic! Ah, ouais. C'est doux, très sucré encore une fois, malheureusement. Pourquoi? Ça doit être absolument toujours très sucré. Il y avait du potentiel parce qu'on sent un peu la sauce soya, un peu l'ail. Mais le sucre, il prend le dessus sur tout, tout, tout. Non, effectivement, c'est pas... Je m'attendais à plus que ça. Il y a presque pas de piquant là-dedans, d'ailleurs. Je trouve qu'au nez, là, il y a un petit côté sauce anglaise, là, encore une fois, là-dedans. Au goût pis au nez. Je sais pas, je vois pas le piment tant que ça, c'est décevant. C'est vrai que le piment est un peu laissé à l'arrière, en second plan. En termes de goût, combien sur 10? 5. 5? OK. Moi, je donnerais un 3 sur 10. Et en piquant? Un piquant, un. Un, moi aussi. Un, à peine. Très doux. Mais c'est pas nécessairement négatif. Moi, j'aime ça, les sauces. Non, mais c'est pas mauvais, sauf que c'est pas du tout une sauce piquante, dans le fond. La prochaine sauce, c'est la Frostbite de chez Kajans, encore une fois. Vous voulez mettre le feu à votre margarita? Cette première sauce piquante blanche au monde rendra vos cocktails bien meilleures, sans en changer la couleur ou le goût. Seulement, y rajoutez une intense froideur. Donc, c'est une sauce blanche, transparente. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose dans le fond, là. Très spécial. C'est censé donner un goût frais, rafraîchissant, d'une froideur, semblable à une engelure. Wow, y'a même des cristaux à l'intérieur. Des petits cristaux, c'est ça. Mais, je suis pas sûr, moi, de celle-là. Moi non plus. Ça sent comme la magma. Hum, c'est le vinaigre. C'est presque juste du vinaigre, c'est ça. Ça sent un peu la margarita. Le citron, la limette. Ah ouais? Santé. Ah, c'est bon. Je m'attendais pas à ça. C'est comme du jus de lime, légèrement épicé. C'est pas le genre de truc que je rajouterais dans des repas, mais dans des boissons un peu à la mexicaine épicées. T'en mets deux, trois petites gouttes. C'est rafraîchissant, c'est pas trop piquant. T'en as 1 sur 10 en goût. En goût, je pense que c'est encore un 5. Au niveau du piquant, je dirais un 4 environ. Moi, je donnerais également un 5 en termes de goût et en piquant, un 5 aussi. En tout cas, ça mérite un point supplémentaire pour la présentation incroyable. Voici la sauce Blueberry Hell de Hellfire. Une sauce à partir de bleuets ou de myrtilles. Blueberry Hell est une sauce piquante primée à plusieurs reprises, mettant en vedette le super fruit ultime, la myrtille, et créée avec un mélange spécial de piments forts et de piments forts. Cette sauce est délicieuse sur à peu près tout, y compris la crème glacée. L'étiquette, on dirait une pochette d'album heavy metal Hellfire. On a une belle couleur bleutée. Est-ce que ça tente sur le Hellfire? Oui, allons-y. Un amateur de myrtilles? De myrtilles? Non, de bleuets. Allez mon cher! Maman, père, fils. Je la trouve très très bonne, celle-là. Un petit côté fumé, un petit côté fruité, mais elle n'est pas trop sucrée, juste assez vinaigrée, juste assez salée. Elle a un meilleur équilibre que les autres. Et pour le piquant, pour l'instant, c'est doux. Mais je pense que c'est crescendo, ça. Le Karen Niner Reaper, il arrive. Ça, c'est facilement un 6 au niveau du piquant, je pense, parce qu'on le voit qu'il rentre. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même quelque chose qui s'endure bien, puis c'est bon. Elle a gagné plusieurs prix, celle-là. C'est leur sauce qui se vend le mieux chez Hellfire. Moi, je te dirais, mais on ne goûte pas du tout le bleuet ou la myrtille, c'est ça, non? C'est vrai qu'on ne le sent pas trop. Il y a un côté fruité, mais... Il y a plusieurs fruits. Si on regarde la description, il n'y a pas seulement du... Il y a des mûres. Des mûres, des fambordes. Jus de raisin, bitrave, ananas. Je dirais 7. En termes de goût, un bon 7 sur 10, c'est ta préférée? Je pense que oui. Oui, oui. Moi aussi, je donnerais un bon 7. Franchement, délicieuse sauce. Au niveau du piquet, un 5. Moi, je donnerais un 6. Moi, quand je donne 5, il faut s'entendre que ça veut dire que c'est bien équilibré, puis je la trouve très bien équilibrée. Tout à fait. Je suis hautement d'accord avec ceci. Est-ce que c'est la dernière? C'était la dernière, effectivement. Moi, j'en aurais une à te faire goûter. Vas-y, amène-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite sauce. Je l'ai mis dans un plat comme ça. C'est une petite sauce que j'aimerais que tu goûtes, et on en discute après. On dirait un peu de la harissa ou un peu du sambal aussi. Oui, bien, c'est ça. C'est moins liquide, là. Je n'ai aucune idée si c'est très piquant, donc je n'en prends pas beaucoup, beaucoup. C'est tomaté. C'est légèrement sucré. C'est doux, mais on goûte vraiment beaucoup le piment. On dirait une pâte de piment. Ça me fait passer à du sambal, à du... Oui, c'est un peu... C'est une sauce que j'ai faite avec mes alapignos mûrs, mes alapignos rouges. Très belle création. Donne une note, là-dessus. Ah oui, une note. En termes de goût, évidemment, 1 sur 10. Infâme. Non, c'est pas vrai. Un bon 8 sur 10. Ça est très délicieux. En termes de piquant, 3 sur 10. Moi aussi, oui. C'est la même chose. Même peut-être 4 au niveau du piment. Non, c'est juste pour montrer que finalement, on peut très bien les faire nous-mêmes, les sauces. Ça peut être bien intéressant. Peut-être que dans une autre capsule, on pourrait en faire ensemble. Wouh, j'aime. Alors, père, parmi les 7 sauces qu'on a testées aujourd'hui, laquelle est ta préférée et laquelle est la plus détestée que tu as mangée que tu n'as pas aimée? Ça que j'ai le moins aimé, c'est celle-là. J'suis d'accord. J'ai l'impression qu'elle était pas bonne en partant. Il y avait une odeur de rance, d'huile rance. Mais ça, c'est zéro intérêt pour moi. Ça, c'est pas très bon non plus. J'vais te surprendre, je pense. Vas-y. Ça, c'est ma préférée. Ok, intéressant. Très bon choix. Moi, j'en ai deux préférées. Les fourmis et la sauce bleuette. J'en ai une autre préférée, là, évidemment. Voilà. Ma préférée. C'est pas très objectif. Non, pas du tout. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup, mon père, pour ta participation. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Un mot pour la fin? Ben, écoute, j'espère qu'on va se retrouver en fabriquant, en cuisinant ensemble. De toute façon, dans quelques semaines, on devrait partir notre plantation de piment, alors tu vas pouvoir voir ça évoluer aussi au courant de l'été. Wow! Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser un petit commentaire, vous abonner et dire à quel point vous aimez mon père dans les commentaires pour lui faire un mur d'amour. Parce que c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Souhaiter lui joyeux anniversaire, bonne fête le père. Bonne fête, le père. Bonne fête, le père. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, le père. Ouh! Merci beaucoup. C'était pas nécessaire.